Vous parlez de ta copie, non ? Non, non, excusez-moi, comment ? Allez-y. Je vais choisir un sujet qui peut amuser Philippe, sur la question du rapport entre les Juifs et leurs dieux. Au niveau de la formulation, normalement, comment doit se définir un peuple, et comment doit se définir un dieu ? Pas l'un par rapport à l'autre, mais des gens s'ouvrent. Ah oui, par rapport à l'autre, éventuellement. Il y a sûrement un piège dans la question, parce que forcément, oui, bien sûr. Forcément, forcément. Parce que pour moi, ça n'est pas une relation symétique pour moi, mais tu vas remettre ça en cause, il y a quand même au moins une relative soumission du peuple, sans Dieu. Non, mais, moi, la question est plus poignée. Comment va se définir le peuple, et comment va se définir le Dieu ? Comment va se décrire ? Le peuple va se dire, je suis le peuple de... Dieu va dire, je suis le Dieu de... Parce qu'il n'y a pas de peuple sans Dieu, et il n'y a pas de Dieu sans peuple. Il va dire, je suis le peuple d'Israël, par exemple. Bon, alors, on va prendre cette première réflexe. Et dans l'autre sens, je suis le peuple d'Israël. Non. Israël, ce n'est pas un Dieu. Voilà, il est tombé dans le piège. Israël n'est pas un Dieu. Je peux lui dire... Comment peut-il être le peuple d'un homme ? Oui, je peux lui dire, le peuple des Juifs. Voilà. Non ? Ça dépend ce que tu n'as pas... Alors, le problème... Mais ça part au coup. La question, c'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que veut dire le mot Juif ? Ah, Juif, ça veut dire... Quelle est son origine ? Quelle est l'origine du mot Juif ? Oui. Ça, c'est un grand mystère. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est mystère. Alors là... Qu'est-ce que ça veut dire ? Là. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Juif ? Ah, évidemment... C'est par rapport à un espace, quand même, géographique. Là, c'est pas Bethsaka. La Judée. Oui, la Judée. Alors, donc, il y a deux... Alors, donc, déjà, il a répondu... Peuple d'Israël. Voilà. Mais non. Le peuple, ça veut dire que le peuple d'un certain Dieu. Et Israël n'est pas un Dieu. Alors, peuple hébreu, alors. Je dirais peuple hébreu. Non, mais le peuple de quelqu'un. Le peuple de l'Éternel. Par exemple, voilà. Le peuple d'Éternel, bon. Le peuple de l'Éternel. Bonne réponse, Philippe. On peut l'appeler autrement, mais enfin, c'est ça. Oui. Et dans l'autre sens, le Dieu, il va se définir comment ? Ce Dieu, qui est le Dieu des hébreux, si on veut, qui est signifié. Oui, d'accord. Il va se définir comment ? Alors. C'est compliqué à premier degré, c'est pas compliqué. Il est le Dieu. Je sais pas, tu connais bien pas la formule. Quand il se présente à Moïse, il dit, je suis le Dieu. De qui, c'est-à-dire ? Je sais pas, je suis le Dieu de qui. Non, je vois pas. Je suis le Dieu. Dieu. Bah, c'est le Dieu des hébreux. Oui, voilà, c'est l'hébreux. Je suis le Dieu de ce peuple. Le peuple, il dit, je suis le Dieu, je suis le peuple de ce Dieu. Et Dieu va dire, je suis le Dieu de ce peuple. Il est le Dieu du peuple hébreux. Moi, j'y ressens. Oui. Donc, on peut pas employer le mot Israël. D'abord, on va revenir à la question. Ça, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr. Mais, le mot juif, qui vient de Yehouda, pourquoi les Juifs s'appellent, pourquoi s'appellent Yehouda ? Parce que, en fait, tu connais le tétragramme. Le tétragramme, c'est Yud, Hev, Ave, Yavé. Vous avez parlé du tétragramme. C'est le nom qu'on donne, chaque fois qu'on écrit dans une... Quelque part, on met Yud, Hev, Ave. C'est les quatre lettres. Dans Yehouda, je comprends ce que tu veux. Bien sûr. On est d'accord, on est d'accord. Dans Yehouda, c'est passé. Est-ce qu'il y a un rapport entre le mot juif et le nom de Dieu ? Sur le plan étymologique, linguistique, je crois. Ben oui, il y a un rapport sur l'aspect de la religion. Non, je pense que non. Je dis sur le plan étymologique, linguistique. Non, je pense que les Juifs, c'est des Juifs durs, là-bas. Philippe, qu'est-ce que tu dirais ? Par exemple, pour un petit... Est-ce que vous savez comment on dit Jérémie en hébreu, ou Isaïe en hébreu ? Jérémie, c'est... Ah, putain, c'est facile. On parle du nom. Moi, il me fatigue beaucoup. Ça m'épuise. Ça conflère. Quand tu ne sais pas, tu dirais. Comment voulez-vous qu'il sache, comme on dit Jérémie en hébreu ? Bien sûr. C'est même pas concevable. Non, bien sûr. Tu ne l'as jamais appris, tu ne l'as jamais su. D'après elle, non ? Non. C'est pour dire des bêtises, ce n'est pas la peine. C'est copé comme... Je suis obligé de m'énerver à cause des gens. Après, il va s'énerver. Ce n'est pas la peine d'arrêter. Je sais que la dernière fois, tu étais énervé parce que je me suis énervé, mais il y a des moments où ça devient insupportable. C'est sûr. Bon, reprenons un autre sujet. Donc le nom, c'est... Jérémie, c'est Yerem Yahou. Yerem Yahou, d'accord. Donc Yahou, c'est le nom de Dieu. Et Yécha Yahou, Isaïe, c'est le nom de Yahou. Tout à fait, tu as raison. Et Yahou, à Navi... C'est marqué dans la parole. C'est Yahou, c'est le nom de Dieu. Dans le nom de Dieu, oui, bien sûr. Donc le nom de Dieu, le nom du Dieu d'Israël, mais tu ne peux pas appeler ça l'éternel. Traïquement, c'est Yahou. Alors Yahou, ça ressemble à quoi ? À Yahvé ? Non, ça ressemble à la foi, à Yahou. Yahou. Comment on dit juif en arabe ? Oui, ben oui, c'est ça. Yahoudi, Yahoudi, Yahoudi. Bon, vous voyez bien qu'il y a un rapport, mon commentaire. Il y a un rapport, tout à fait. Bon, alors c'est ça. Oui, c'est ça la logique. Vous ne voyez pas ? Moi, je l'ai vu, moi, j'ai compris. Oui, il y a un rapport entre le nom de Dieu et le nom des Juifs. Donc, en fin de compte, quand on dit nous sommes juifs, ça veut dire que nous sommes en réalité le couple de Yahou. Exact, exact, bravo, Jean. Bonne déduction. En réalité, c'est que nous portons le nom du peuple, du Dieu et le nôtre. Bon, alors, je continue là-dessus. Israël, qu'est-ce que ça veut dire, Israël ? On est gros, c'est bien, quoi, Israël ? Il faut quand même étudier le sens des mots. Tu n'as jamais appris, lors de l'échelle, lorsque Jacob se bat avec l'ange, on lui dit, tu t'es battu avec l'ange et tu t'appelleras désormais Israël. Et Israël, ça veut dire quoi ? Celui qui se bat contre Dieu, rien que ça. D'accord. On ne peut pas envier ce mot-là à la légère. À la légère. Oui, il y a un rapport entre l'être humain et Dieu. Israël, c'est Dieu des Jus. Ah, bonjour. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Mais bon. Israël, c'est le nom des Jus. Non, mais là, vous entrez dans le... Vous n'êtes pas dans le train, là. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas dans le wagon, là. C'est le Dieu... Non, mais c'est lui qui va nous apprendre. Non, mais c'est... On n'a que des... Non, c'est incroyable. Il va nous donner un cours, lui. Non, mais... Non, je disais que le nom Israël, ça désigne... Non, on ne te demande pas ça. Ce que signifie le mot Israël. Ce que signifie le mot. La définition du mot Israël. Ça veut dire le Dieu des Jus. Non, le mot, la sens du mot. Le Dieu des Jus. Le sens linguistique du mot. Le Dieu du papier. Non, pas du tout. La définition du mot Israël. Israël, c'est celui qui a combattu Dieu. Bon, alors... Il étale sa connerie, sa nullité. Il veut en plus qu'il soit payé pour étaler sa connerie. Bon, c'est vraiment d'ailleurs. Bon, alors, donc, comment peut-on... C'est un chef. Comment peut-on... Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple ? Écoute Israël, le schéma Israël. Comment peut-on... Il y a pas beaucoup ici. Comment est-ce que les Juifs peuvent-ils se désigner comme Israël ? Essaye de voir là-bas. Quand le mot Israël veut dire « Je combats Dieu ». « J'ai combattu avec Dieu ». C'est étrange. Oui, c'est énigmatique. Dans ce sens-là, oui. Non, mais c'est ce qui est marqué. Il est marqué dans la Bible, dans la Genèse. « Tu as combattu... » « Tu t'appelles Israël parce que tu as combattu Dieu. » « Dieu. » « Oui. » « Oui, mais les problèmes musulmans, ils ne sont pas d'accord. » « Non, mais... » « Tu ne parles pas, hébreu, tu ne parles pas, gros, gros, gros. » « Mais qu'est-ce qu'ils se font ? » « Ah, tais-toi, moi. » « Il parle pour ne rien dire, ces trois-là. » « Tais-toi, c'est-à-dire. » « Ces trois-là, c'est les trois-mousqueteurs de la connerie. » « Bon, alors... » « Moi, si j'interviens la vidéo, vous payez 10 euros. » « Ah, ils cherchent l'argent. » « Pour ce que vous avez des cartes de données, on peut en faire l'économie, hein. » « À moins que quand vous lui donne l'argent, il devient plus intelligent. » « C'est notre problème. » « Je comprends. » « Donnez, donnez... » « Donnez, donnez... » « Hé, viens, chef. » « Voilà. » « Bon, donc... » « Est-ce que vous avez déjà participé à nos discussions ? » « Notre ami Christophe le sait. » « Qu'à la mort de Salomon, il y a eu deux royaumes qui se sont constitués. » « Il s'appelait comment ? » « Il y avait Judée et Israël. » « Voilà, c'est ça. » « Alors, le royaume d'Israël, il était en guerre avec le royaume Judée. » « Voilà. » « Donc... » « Donc, ça prend bien ce qu'il est en train de dire, la thèse. » « Ça veut dire que... » « Le nom d'Israël... » « Et ta combat avec Dieu. » « Il vient des adversaires de Judée, la Judée, qui renvoient le nom de Dieu. » « Parce que Yahoud, ça veut dire Dieu. » « Allez, pour mon avion, ça commence, regarde. » « Il a toute la fusée. » « Mais en même temps, ça a changé de... » « Ça a de sens dans la vie courante avec l'État. » « Est-ce que ça... » « Est-ce que le fait que ça a changé de sens, c'est un argument ? » « Oui, dans sa... » « Est-ce que les choses peuvent se corrompre, peuvent se dégrader ? » « Philippe... » « Maintenant, si on fait... » « Si on définit le judaïsme par rapport à ce que les gens en disent, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. » « Non, non. » « Tu peux assumer ça. » « Oui, c'est vrai. » « Ça, c'est très... » « C'est des versions, c'est des versions. » « Voilà, ça a changé de sens. » « C'est des versions, c'est des versions. » « Maintenant, ça ne veut plus dire ce que ça veut dire, etc. » « Justement, le problème, c'est que malheureusement, le sens, il est toujours là et qu'on n'a pas le droit, nous, si nous sommes juifs, d'employer le mot Israël pour nous désigner nous-mêmes. » « Parce que d'abord, ça désigne le royaume adversaire, parce que ça veut dire contre Dieu. » « Bien sûr. » « Alors, qui est-ce qui... » « Alors, on va terminer, parce que tu as fait presser, pour terminer en beauté. » « C'est très clair. » « Jésus. » « Comment tu le définis, Jésus ? » « Non, non. » « Après. » « Qu'est-ce que c'est que cette problématique du fils et du père ? » « C'est pas clair. » « Hum-hum. » « Est-ce que quelque part, quel est le jeu que joue Jésus par rapport au Dieu d'Israël ? » « Un guide, un guide, un messager ? » « Quoi, c'est des métaphores ? » « Des groupes filles. » « Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus ? » « Quoi, c'est un guide spirituel qui... » « Le fils. » « Toi, tu connais bien ce problème. » « Le fils de Dieu, le fils de Dieu. » « Le rapport entre le père et le fils. » « Le fils, ça n'est pas simple. » « Le rapport entre le père et le fils. » « Non, non. » « C'est conflictuel. » « Comment ? » « C'est conflictuel. » « Le père et le fils, ça n'est pas pris. » « Donc quelque part, on peut dire que quelque part, Jésus, c'est Israël. » « C'est celui qui veut remplacer le père. » « Il se substitue. » « Donc pourquoi ? Parce que Jésus, tu connais la formule, il est venu pour les brebis perdus d'Israël. » « Donc en fin de compte, il n'est pas venu pour les juifs. » « Il est venu pour sauver et pour rassembler les Israélites d'un royaume qui s'était distoqué, démantelé. » « Dispersé. » « C'était l'immigration. » « Jésus, c'est un juif qui s'est décidé à soutenir la cause des Israélites. » « En étant le fils, parce que finalement les chrétiens, ils adorent qui ? Ils adorent Jésus. » « Bien sûr. » « Beaucoup plus encore que le père. » « Bien sûr. » « Donc nous, les juifs, on adore le père. » « Et les Israélites, ils adorent le fils. » « Parce que le fils prend la place du père. » « Ils ont du pèse, du fric, et dans sa bénéfice, amènent la caisse. » « C'est ça mon avis. » « Alors, je terminerai par une question qu'on a abordée récemment. » « À ton avis, qu'est-ce qui est l'essentiel des diplômes ? » « Qu'est-ce que Dieu, on va dire Dieu comme ça, qu'est-ce que Dieu supporte le moins ? » « Quel est le commandement premier qu'il faut respecter ? » « Il y a deux niveaux de réponse. » « Qu'est-ce qui est le plus haïssable pour Dieu, pour le Dieu des juifs ? » « Non, pas pour Dieu, pour le Dieu des juifs. » « Parce qu'on ne va pas généraliser. » « Ah oui, on l'avait dit, mais je laisse parler Philippe. » « Je me souviens Jacques. » « Ah, vous t'en souviens ? » « Oui, très bien. » « Bon, très bien. » « On va laisser. » « Oui, oui. » « Tu ne tueras pas. » « Pas du tout. » « Pas du tout. » « On s'en fout, voilà. » « Tu ne tueras pas. » « C'est pas ça, Philippe. » « Va plus loin que ça. » « Déjà, il y a la question du Shabbat. » « Bien sûr. » « Le Shabbat, c'est déjà tout un programme. » « Voilà. » « C'est pas seulement, tu ne tueras pas. » « Qu'est-ce que c'est le commandement du Shabbat ? » « Tu le connais, Philippe. » « Tu arrêtes ton activité professionnelle. » « Voilà. » « C'est le repos, la méditation. » « Bon, c'est déjà un regret. » « Voilà, j'ai déjà une bonne réponse. » « La circoncision. » « Bon, alors, c'est n'importe. » « Mais vraiment, je suis désolé, hein. » « Tu consèdes par toi-même que ça fonctionne comme ça. » « Mais à d'autres moments, tu disais que... » « Oui, mais quand il... » « Un certain soir, il est... » « Oui, mais là, en l'occurrence, ils sont comme ça. » « Oui, oui. » « Alors, donc, Philippe, il voit comment tu fonctionnes, hein, Moussa. » « Il n'y a pas de miracle. » « Voilà, donc ça, c'est... » « J'ai gagné un cadeau, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas tard. » « Donc ça, c'est la première partie, Philippe. » « Là où tu as raison pour le Shabbat. » « Abraham. » « Pour le Shabbat, c'est la première partie. » « Abraham. » « Abraham. » « Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham ? » « Pour... » « Qu'est-ce qu'il a rejeté, Abraham ? » « Quand il est parti de Hur, etc. » « Comment est-ce qu'il est parti... » « Qu'est-ce qu'il a fondé le monothéisme ? » « On le dit, hein. » « Oui, bien sûr. » « Qu'est-ce que c'est que monothéisme ? » « Ben, c'est prier un seul Dieu. » « Ben, c'est prier un seul Dieu. » « Oui, mais tu n'attends pas ça. » « Tu n'attends pas la même réponse de ma part. » « Monothéisme, un seul Dieu. » « Tu attends sûrement autre chose. » « Non, j'attends ta réponse, Philippe. » « On attend ta réponse. » « C'est le refus de quoi ? » « Le refus de reconnaître un seul Dieu. » « Le refus des... » « Dieu. » « Le vaudor, c'est quoi, le vaudor ? » « Le vaudor, c'est la règle de Saba. » « L'idolâtrie. » « Bravo. » « L'idolâtrie. » « Qu'est-ce que c'est qu'une idole ? » « Ça vient. » « Bon, salut. » « Qu'est-ce que c'est l'idolâtre ? » « Philippe, Philippe. » « En quoi est-ce que c'est un crime de construire une idole ? » « C'est mes statuts. » « Voilà. » « C'est interdit de les mettre les statuts. » « Mais c'est pas toi qu'on pose la question, tu t'aimes maintenant. » « C'est à Philippe qu'on parle. » « Alors ferme-la. » « On a donné des réponses. » « Tais-toi, Mousse. » « Tu crois intéressant, t'es pas intéressant. » « Alors tais-toi. » « Alors, donc les idoles, qu'est-ce qui est reproché aux idoles ? » « C'est une question piège. » « Les effets. » « Qu'est-ce qui est insupportable pour le dieu des fiches que l'on construise des idoles ? » « C'est une concurrence, en termes de rivalité. » « Oui, c'est une concurrence entre qui et qui ? » « Entre ces idoles-là et lui, dieu. » « Mais qui est-ce qui construit les idoles ? » « C'est les humains, en l'occurrence, le peuple, quand il s'égare. » « Et donc, est-ce qu'il y a un rapport entre l'interdiction des idoles et les interdictions liées au Shabbat ? » « Est-ce qu'il y a un même principe dans les deux cas ? » « Moi, je dirais oui, mais après... » « Moi, je ferais une pause. » « Non, c'est ce qui l'attend visiblement, Albron. » « Il s'agit quand même de deux choses différentes. » « Si tu veux. » « Dans les deux cas, dans les vrais clients, effectivement, en l'occurrence, non. » « Tu sais, quand il y a un piège, on ne sait pas dans quel côté tomber. » « Ça peut être dire oui ou ça peut être dire non. » « Ça peut être aussi bien oui que non. » « En l'occurrence, dans le Shabbat, on n'a pas le droit de fabriquer des choses. » « Alors, je vais lui dire... » « Oui, allez-y. » « Ce qu'il attendait de toi, Jacques, c'était en fait que tu dévoiles l'ouvrier qui construise des statuts et que Dieu n'accepte pas l'idolâtrie. » « Voilà, c'est ça. » « Mais il ne l'accepte pas plus une fois dans le Shabbat. » « Voilà une bonne question. » « Vas-y, Philippe. » « Voilà une bonne question. » « Tu peux répéter ta question ? » « Il dit que... » « Oui. » « Pourquoi est-ce qu'il accepterait en dehors du Shabbat ? » « Ah oui, ben voilà. » « On en a déjà parlé de cette question, mais il y a une réflexion tout à fait pertinente. » « Pertinente. » « Pourquoi ? » « Parce que le Shabbat, c'est un jour sacré, c'est un jour sacré ? » « Non mais non, il n'est pas raison. » « S'il y a des choses qui sont interdites, il n'y a pas de raison qu'elles soient interdites que le Shabbat. » « Elle devrait être interdite tout le temps. » « Tout le temps. » « Donc ça pose la question très subtile de... » « Est-ce que les juifs devraient... » « Alors, pourquoi est-ce que le Shabbat existe ? » « C'est plutôt le Shabbat, c'est pas le Shabbat. » « Si le Shabbat existe, à qui s'adresse le Shabbat ? » « Pour qui est le Shabbat ? » « Philippe, pour qui est le Shabbat ? » « Pour qui est le Shabbat ? » « Est-ce que le Shabbat qui est pour les juifs ? » « Puisque normalement, les juifs, ils devraient être dans le Shabbat tout le temps. » « C'est lui qui a levé le dièvre. » « Ah oui. » « Je l'avais déjà imaginé. » « Tout cet angle-là. » « Mais autrement, les autres jours, il faut bien qu'ils travaillent et tout. » « En dehors de la problématique idolâtrie et tout ça. » « Malgré tout, il y a le Shabbat et il y a les autres jours. » « À partir de ta question, il faut bien répondre que ça se passe malgré les apparences, justement, au Goyim. » « Eh oui. » « Et pourquoi s'adresse au Goyim ? » « Parce que ça, effectivement, il brûle là. » « Après, suit ton raisonnement jusqu'au bout, tu as fait la réponse. » « Mais il dit des choses tout à fait puissantes. » « Mais il faut aller jusqu'au bout. » « Qu'est-ce que ça leur apporte au Goyim que le Shabbat ? » « Pas sous l'angle absence de travail, méditation et tout, mais par rapport à l'idolâtrie. » « Tu es toujours dans le thème de l'idolâtrie. » « Donc eux, quand ils respectent le Shabbat, ça veut dire quoi ? » « Qu'est-ce que c'est le signe de quoi quand ils respectent le Shabbat ? » « Si ils le respectent, ils le respectent le Shabbat le dimanche. » « Le dimanche. » « Tu sais pourquoi ? » « C'est le même principe. » « C'est le même principe. » « C'est le même principe. » « Le dimanche, c'est un déformé. » « Là, eux aussi, s'ils le respectent vraiment, ils ne sont pas dans la création d'idoles, etc. » « Oui, c'est ça. » « Tu peux continuer ou tu ne vois pas ce qu'il dit ? » « C'est très brillant. » « Si, si, je comprends. » « Non, mais continuer, poursuivre le raisonnement. » « Oui, j'aboutis pas. » « Ils rendent hommage aux Juifs. » « Ils rentrent dans le jeu des Juifs. » « C'est-à-dire qu'ils se conforment au mode de vie des Juifs. » « Non, mais ils ne font que le mode de vie de la prière des Juifs. » « Un seul déplacement, c'est que c'est un autre jeu. » « Au mode de vie de la prière des Juifs. » « Non, mais le problème, c'est que quand les Juifs viennent respecter le Shabbat, ils rentrent, ils se judaïsent. » « Ils se judaïsent. » « Sans le savoir. » « Si, si. » « Ça, c'est une autre question. » « Dans le même temps, ils veulent se distinguer. » « Mais ils se trouvent sous un autre angle. » « Ils prennent justement un autre jour. » « Oui, mais on va laisser de côté cette question. » « Oui, oui, c'est secondaire. » « Oui, oui, tout à fait. » « La question, c'est qu'effectivement, ils adoptent les valeurs des Juifs. » « En respectant le Shabbat. » « Bien sûr. » « Paradoxalement, le Shabbat n'est pas fait pour les Juifs et pour les Goïds. » « Pour les Goïds. » « Si on admet que les Juifs, eux, le respectent toute la journée, toute l'année. » « Bien sûr. » « Alors, tu as fait une objection. » « C'est ça, il y a une expression en hébreu qui dit « le Shabbat goï. » » « Oui, oui. » « Le Shabbat goï. » « Shabbat goï. » « Shabbat français. » « Comment ? » « Shabbat franco. » « L'expression a un sens très précis. » « Je ne sais pas quelle est l'utilisation du Shabbat goï. » « C'est le gars qui va effectuer certaines tâches à la classe du Juif allumée, etc. » « C'est ça, le Shabbat goï. » « D'accord. » « C'est le Juif qui ne peut pas faire certaines tâches, il les délègue au Goï. » « Au Goï. » « Bon, il faut que tu consommes, mec. » « Effectivement, pour répondre à la technique, le Juif n'a pas besoin de travailler. » « Je consomme. » « Si, il peut. » « Est-ce que le Juif a vraiment besoin de travailler ? » « Et qu'est-ce que c'est que travailler ? » « Quel est le... » « Qu'est-ce que c'est... » « Alors, ça nous pose une question extrêmement complexe. » « Qu'est-ce que c'est que le travail ? » « Qu'est-ce que c'est que le travail pour un Juif ? » « Et qu'est-ce que c'est que le travail pour un Anji ? » « Est-ce que c'est la même chose ? » « Non, pas du tout. » « Moi, je dirais autre chose. » « Je dirais que le Juif donne une instruction au Goï sur le travail, de l'activité en question. » « Voilà, je dirais. » « Donc, est-ce qu'il faut... » « Ça nous invite à réfléchir sur le sens du travail. » « Il y a des travaux qui n'ont pas la même signification que d'autres. » « Par exemple... » « Alors, on a parlé plusieurs fois. » « Par exemple, si je parle... » « Si je parle, si je n'utilise aucun objet, c'est pas la même chose que si j'utilise des objets. » « Oui. » « Or, on peut très bien considérer que parler est peut-être un travail. » « C'est pas un travail au sens du travail. » « Tant que je fais des activités qui n'utilisent aucun objet, on peut dire que c'est du travail, mais c'est pas du travail. » « Oui. » « C'est un travail qui est permis. » « Qu'est-ce qu'il y a entre le travail permis et le travail qui n'est pas permis ? » « Qu'est-ce qui distingue les deux catégories ? » « Je vous ai mis sur la voie, là. » « J'ai permis, j'ai pas permis. » « On n'est pas la fraction de l'intention de fabriquer quelque chose. » « Mais est-ce que deux juifs peuvent, au moment du Shabbat, en n'utilisant que la parole, admettons deux experts comptables, passer leur temps à Shabbat, à parler d'expertise comptable ? » « De toute façon, on vient de dire que le juif n'est pas censé respecter le Shabbat toute la semaine. » « Je ne comprends que ce n'est même pas. » « Mais, en effet, tant qu'on n'utilise pas du papier et un matériau quelconque, on n'est pas dans l'interdiction. » « L'interdiction, c'est quand on... » « Donc, effectivement, il faut tout ce qui est de l'ordre... » « Donc, on peut imaginer, contrairement à ce que vous disiez, on peut imaginer une société où les juifs, d'accord, écologique, reflue tout travail qui passerait par l'utilisation d'une fabrication quelconque. » « D'un outil quelconque, d'accord. » « Et ça n'embranchera pas d'être actif, notamment en tant que leader, en faisant travailler les autres, en les dirigeant, en les enseignant, en leur parlant. » « En les inscrivant directement, voilà. Là, on est d'accord. » « Pourquoi est-ce que c'est une aberration d'avoir des rouleaux de la Torah dans la synagogue ? » « Ah oui ! » « Parce que... » « C'est un travail ? » « Non. » « Parce que c'est un objet. » « C'est un objet. C'est un objet de matière. » « Qui est fabriqué. » « Qui est écrit. » « Donc, il y a une contradiction. » « C'est un objet sacré. » « Mais peu importe. » « Le fait est que je n'ai pas le droit d'utiliser un objet comme celui-là. » « C'est la parole, le verbe qui est permis. » « Mais pas l'écrit. » « C'est exact. » « Et pas la lecture. » « Parce que lire un texte, c'est déjà s'en servir. » « Donc on arrive quand même à des confisions intéressantes. » « Mais à l'exception de les textes de la prière. » « Oui, ben... » « Les prières, on doit les connaître par cœur. » « On n'a pas à les lire bêtement sur des bouquets. » « Pourtant, l'usage, on voit certains qui le font. » « Non mais ça, on le sait. » « On le sait. » « C'est pas la peine de vous le rappeler. » « C'est ça qu'il veut dire. » « On le sait très bien. » « Et ça ne justifie pas. » « L'usage ne justifie pas la chose. » « Normalement, une réunion juive orthodoxe, il ne doit pas y avoir le moindre livre dans la réunion. » « Oui. » « Je vais aller plus loin. » « Ce qu'il veut dire par Philippe Secchiote. » « Ça serait mieux d'avoir une instruction religieuse mentale que pas sur une lecture d'écriture. » « C'est ça qu'il veut dire. » « Oui, c'est le fameux... » « D'ailleurs, c'est un vieux débat. » « On parle beaucoup dans les traditions orales, traditions écrits. » « Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. » « Tout à fait. » « On appelle ça « réaction de la bouche. » « La bouche, oui. » « Normalement, les Juifs doivent se retenir à ce qui est de l'ordre de la bouche. » « Oui. » « Et pas de l'ordre de la main qui écrit en Philippe. » « Oui, vis-à-vis de la mémoire. » « À un nouveau regard sur le judaïsme. » « Bien sûr. » « À même une nouvelle conception de la vie. » « Tu serais d'accord, Philippe, ou pas ? » « Par rapport à ça, ce que dit Jacques. » « C'est intéressant. » « Un nouveau groupe juif. » « Un nouveau concept. » « Un nouveau concept. » « Il serait plus cohérent dans sa façon de l'interpréter, de comprendre le texte. » « Et surtout qu'il n'en plairait pas le mot Israël à tort à travers. » « Bien sûr. » « Surtout pas. » « Israël, c'est le nom du royaume Cécisionie, du royaume qui s'est opposé. » « Et du royaume du Nord au royaume du Sud. » « Voilà. » « Et donc, voilà. » « Donc, en résumé, on dira, être juif, c'est être du peuple de Yaoud. » « Yaoud. » « Nouvelle rélecture du tétragramme. » « Mon cétrique. » « Vous avez déjà parlé de ça, plus ou moins. » « Mais enfin, donc, là, on fait preuve. » « Notre ami Jean-Paul n'est pas là, malheureusement. » « Apparemment, non. » « Mais... » « Je l'ai vu avant-hier, chez Max. » « Oui. » « Peut-être qu'il veut ça. » « Oui, bien sûr. » « Oui, bien sûr. »